bonjour je suis le médium koné néniri je suis koné néniri le mystique je suis marabou je suis féticheur je consulte je regarde dans votre vie ce qui ne va pas ce qui se passe je reste ici je décampe des situations à des millions de kilomètres rien n'impossible si c'est tel sauf si tu n'as pas sauf si tu n'as pas la solution sinon dieu a tout donné tout ce que dieu a créé il nous a donné des solutions tout ce que dieu a créé comme problème est autre il nous a donné des solutions dieu a créé beaucoup de choses il y a le mal et il y a le bien mais moi je dis toujours aux gens de choisir le bien moi en tant que médium je continue de sensibiliser et faire comprendre aux gens que rien ne quittera au ciel pour tomber dieu a tout mis dans sa parole il a tout mis dans la bible et le courant il a créé la nature vous même là regardez les plantes là c'est ça même on prend pour faire les comprimés vous devez comprendre que ça guérit beaucoup de maladies le savoir là ça se trouve dans la bible ça se trouve dans le courant je veux dire que le savoir se trouve dans la parole de dieu pour connaître quelque chose là il faut apprendre c'est pourquoi je dis aux gens de toujours apprendre la connaissance quand tu as la connaissance finis la pauvreté tu souffres pas la connaissance il a plusieurs types de connaissances c'est pourquoi je dis toujours aux gens de s'approcher des médiums et quand je parle des médiums je parle des vrais médiums des sages qui ont la connaissance moi je n'ai pas appris pour moi auprès de quelqu'un je suis né avec pour moi j'ai passé 13 mois dans le vent de ma maman j'ai parcouru sept différentes différentes forêts sacrées de plusieurs de sept différents pays en afrique vous comprenez voilà donc je suis pas un homme qui allait apprendre auprès de quelqu'un j'ai été enlevé par des génies quand j'avais neuf ans et j'ai passé sept temps avec ces génies là dans sept différentes forêts sacrées donc je suis pas un homme qui allait apprendre auprès de quelqu'un non oh je sais pourquoi je sensibilise je continue de sensibiliser donner conseil aux gens vous voyez aujourd'hui les gens pleins sont satisfaits le secret des 13 pigeons blancs ça continue ça satisfait les gens en sens des purifications en sens qui va chasser mauvais esprit savons pour laver le visage pour être aimé pour régler les problèmes dans la maison problème de couple et autres tu utilises l'encens tu vas voir les mauvais esprits là ça fatigue beaucoup les femmes ça fatigue beaucoup les garçons et quand tu as ça tu vas voir que rien ne va bouger pour toi tout sera fermé il ya un encens pour ça il ya le savon aussi qui est là pour ça passez votre commande à piller on va vous envoyer votre le savon j'avais fait pour 300 personnes il reste que pour 150 personnes ceux qui veulent fait vite vous allez avoir n'attendez pas quand ça va finir et vous allez venir dit non j'ai besoin de l'encens j'ai besoin du savon non le secret des 13 pigeons blancs continue c'est un puissant secret pour la richesse quand tu le fais tu deviens riche on cherche 13 pigeons blancs c'est un bon secret du coup on fait un coup tu le fais tu regrettes pas c'est du coup on fait un coup ce secret là si je continue de parler de ces secrets c'est parce que ces secrets continuent de faire de rendre service aux gens d'aider les gens c'est un secret qui est travaillé avec 13 pigeons blancheurs 13 pigeons blancs on va prendre ton nom ton prénom date de naissance nom des mamans on va travailler je te donne une semaine ça marche à 100% tu auras les moyens pour entreprendre moi vous dire réveillez vous cherchez à faire les choses pour vous en sortir l'argent là ça va pas quitter au ciel pour tomber ça quitte pas au ciel pour tomber travail de force là c'est pas ça qui va te donner l'argent aussi ton étoile là ton odorat là ton étoile quand ça brille quand c'est bon voilà tu deviendrais riche en argent en connaissance en tout ton étoile brillera c'est pourquoi il faut toujours faire des choses pour faire briller l'étoile quelque soit ce que tu vas faire quand ton étoile ne brille pas tu ne peux pas t'en sortir c'est pourquoi vous allez voir des gens qui travaillent ça fait des années ils touchent un bon salin mais ils s'en sortent pas ils peuvent même pas faire quelque chose même une brique ils n'ont pas acheté c'est parce que ton étoile là ça ne brille pas normalement ça ne brille pas comme il le faut ton étoile est sale les gens refusent de vous dire ces gens de vérité là ton étoile est sale il faut purifier ton étoile tant que ton étoile n'est pas purifiée là tu vas toujours tourner en rond pourtant il ya des travaux qu'on fait pour purifier l'étoile et en même temps qui attirent la prospérité la richesse il ya des boulots quand on fait tu vas voir que tu auras l'argent et ton argent sera stable tu pourras réaliser tu vois mais quand on nettoie n'est pas bon tu ne peux rien fait avec ton argent pour pouvoir réaliser c'est un conseil que je vous donne pour plus d'informations quand vous allez appeler je suis au 0 0 225 le 0 7 0 8 65 86 16 c'est le médium connu secret puissant pour 13 pigeons pour la richesse appeler on va vous expliquer comment ça commence à se passer 1 1 1 1 1 1